... Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumoudiaou, je suis assistante à la division suivi-évaluation de la Soda Gris. Alors, cette année, dans le cadre de la mise en oeuvre de la campagne agricole, nous avons mis en place 750 tonnes de semences dans le périmètre aménagé et les vallées environnantes. Ce qui nous a permis d'emblager 3616 hectares dans le périmètre. Ce qu'il faut noter, c'est que cette année, nous avons une superficie exploitable de 3666 hectares. Et si nous regardons le rapport entre superficie exploitée et superficie exploitable, cela nous mène à un taux de réalisation de 99% seulement pour le périmètre aménagé. Cette année, 2867 producteurs exploitent le périmètre, dont 946 femmes et 450 jeunes. Et si nous regardons, les femmes représentent 33% des exploitants et les jeunes représentent les 15%. Cette année, nous avons, pour tout le périmètre aménagé, octroyé gratuitement de l'engrais foliaire pour accompagner les producteurs. Nous avons d'autres mesures d'accompagnement, dont les projets, comme le projet d'Undelsouf, qui accompagne les producteurs depuis la semence jusqu'à la récolte. Nous avons aussi le projet Seed Skyling, qui nous a permis de donner gratuitement aux producteurs 5 tonnes de semences prévases dans le but de renouveler le capital semencier du périmètre aménagé. C'est une innovation parce que cette technologie a été testée par l'ISRA depuis des années. Depuis 2004 et 2008, on a testé cette technologie. Depuis l'année dernière, on est en train de le montrer aux producteurs. Et les écarts de rendement que nous avons connus sur le terrain servent entre 36 et 46% d'augmentation de rendement. Et une baisse de l'utilisation des engrais, qui au lieu d'utiliser 200 kg à l'hectare sur l'urée, nous sommes à 113 kg à l'hectare. Donc il y a quand même des gains assez conséquents, non seulement sur l'utilisation des engrais, mais aussi sur la production agricole. L'urée supergranurée, c'est une urée que nous transformons à partir de l'urée simple que nous avons. Donc avec une machine dont dispose l'assaut d'agré à FEPROBA, qui est aussi créateur d'emplois, qui fait vivre beaucoup de jeunes actuellement. Et cette technologie est issue de la compression de l'urée simple. Donc on obtient l'urée supergranulée, qu'on met à profondeur dans le sol, pour éviter les dégâts environnementaux et pour éviter aussi qu'on mette beaucoup de produits sur les parcelles. Et cette technologie-là a la capacité quand même de se libérer lentement et de nourrir les plants au fur et à mesure de son stade de développement. C'est Barakébé, délégué de quartier. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, tous les membres de la délégation, nous souhaitons la bienvenue dans Diabé, mais plus particulièrement dans cette valet. Mais à l'entame de mes propos, c'est de remercier d'abord son excellence Makissal, président de la République, qui a initié, qui est en train de se battre pour un Sénégal émergent. Ce que je disais avec le Sénégal émergent, quand nous serons à ce niveau, on pourrait dire qu'on a atteint les objectifs du développement durable. Et pour cela, c'est nous, la population, qui serons les premiers acteurs. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de l'arrivée de monsieur le ministre, d'avoir un directeur motivé, qui est en train de galvaniser la jeunesse, les femmes, les populations, pour se tourner vers la résiculture. C'est une aubaine pour nous, parce que nous savons que pour fixer la jeunesse, il faut créer de l'emploi. Je m'appelle Jérôme Banlé, je suis le président de l'Union du secteur 1 et 2. C'est une journée qui est très excellente pour nous. On remercie aussi la Soda Gris, surtout le DG Alphabogar Banlé. Si vous voyez, au niveau du secteur 2, on a pu emblaver 947,5 hectares dans le secteur 2, sur 1080 hectares aménagés. Cette année, on peut dire que ça fait plusieurs années, on n'a pas pu exploiter une superficie aussi importante. Et cette année, on a fait les moyens propres. Il n'y a pas de crédit. Mais les producteurs ont fait des efforts par rapport à l'année dernière. M. le président, Soit N'Essélance, M. Makissal, parce que la vision de l'agriculture, on a eu des débats. Je vous remercie. J'ai aussi le ministre de l'Agriculture, parce que M. le ministre de l'Agriculture, M. le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, c'est le ministre de l'Agriculture. Si vous avez eu un nattie et démale en tant que zone, je suis le personnellement, je suis un nattie et un nattie et un nattie, 30 tonnes, en tant que zone, Je pense que c'est ça aussi la nouveauté qui a été introduite dans ce perimetre-là avec les textes de la Soudagri pour voir cette nouvelle option-là. Ça nous permettra quand même d'éviter tout ce qui est problème de recote durant la période, même s'il y a de l'eau en pré-hivernale, même si on pompe sur aussi, on pourra quand même travailler à tout moment. C'est avec plaisir que je reviens ici dans le bassin de l'Anambé. Donc comme vous avez dit, nous avons entamé notre tournée nationale pour le suivi des cultures de la compagnie agricole. Aujourd'hui, nous avons visité trois sites. Le premier site, c'est une vallée de Giaubé-Kavendou. C'est une vallée de 700 hectares où on a à peu près emblavé 600 hectares. Et c'est une vallée où on emblavait en général pas plus de 200 hectares, mais cette année, ils sont allés jusqu'à 600 hectares. Et de ce qu'on a vu, je pense que les producteurs l'ont dit eux-mêmes, les intrants étaient là en place, il y a eu de l'engrais bio, il y a eu de l'engrais NPK, il y a eu des semences de qualité. C'est pour cela qu'on avait vu quand même aussi des rys de qualité en train de grandir. Ensuite, nous nous sommes rendus dans le périmètre aménagé, au secteur 2, où nous avons visité une parcelle dite très professionnelle Karamba-Kébé. Et donc c'est normal qu'on puisse trouver là de bonnes parcelles, parce que le bassin de la Nambé, bon, eux, c'est des professionnels de la résiculture. Ce que je dois dire pour le bassin, c'est que cette année, on a eu un peu de chance. C'est-à-dire que le début de l'hivernage n'a pas été trop pluvieux, comparé à l'année dernière, ce qui a permis deux choses. D'abord de bien récolter la contre-saison, et ensuite de bien labourer sans trop de pression. Conséquence, le niveau d'emblavu dans le périmètre aménagé a augmenté de 29%, donc ce qui est quand même appréciable. Ensuite, nous nous sommes rendus au secteur G. Le secteur G aussi, nous sommes ici sur les parcelles du secteur G. Ils n'ont emblavé que 400 hectares, parce que vous savez que ce secteur est en cours de réhabilitation. Nous avons discuté avec l'entreprise. Les travaux ont démarré avec un peu de lenteur, mais de ce qu'on nous a dit maintenant, tout le matériel est en place, et le secteur G va être livré flambe à neuf au plus tard le 1er juillet. Et donc je pense que Bori Kande, le président du secteur G, l'a dit. C'était une entente des populations, moi j'ai trouvé ce débat ici. Dieu merci, on avait piloté la conception de ce projet, maintenant il est mis en œuvre, et il va permettre à ce secteur de retrouver son liste d'entente, voire même plus, parce que là il va être un secteur ultra moderne. Donc c'est en tout cas une première journée satisfaisante. Nous avons effectivement remarqué que par exemple dans la vallée de Diabu-Kabendou, c'est une coopérative pilotée par des jeunes et des femmes. Nous avons vu partout une détermination des producteurs, et les producteurs sont sereins, parce que comme je vous ai dit, les emblats-villes ont augmenté, les cultures se portent bien, et donc on attend de meilleurs rendements. Chaque année on progresse, c'est-à-dire que le président de la République avait demandé à cette année qu'il y ait une introduction d'engrais bio, et nous avons vraiment mis l'accent sur le PNAR, c'est-à-dire le Programme National de Substitution de l'analyse pour ces engrais, le pluvial, parce que le pluvial d'habitude, en réalité il n'utilise pas beaucoup l'engrais chimique, c'est presque bio ce qu'ils font. Et donc cette année ils vont être accompagnés par de la vraie engrais bio, et d'après ce qu'on a vu, je pense qu'ils auront le bien meilleur résultat. J'ai un producteur qui m'a dit qu'il a utilisé cet engrais lors de la contre-saison, et sa parcelle a eu 20 sacs de plus que les autres, et donc ça prouve que c'est un engrais qui va permettre de booster aussi la résiculture. Nous sommes très optimistes, il y en a pour 20 000 hectares d'engrais bio, que nous allons mettre de l'engrais liquide, et les producteurs m'ont dit qu'ils ont commencé déjà, en tout cas à pulvériser cet engrais. L'expérience avec Dundelsoup, c'est qu'en fait ils se sont organisés pour ne pas, par exemple, cette année ils n'ont pas fait de prêts. Je pense qu'il y a eu des semences qui ont été octroyées par ce programme, et de l'engrais aussi. Donc ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, nous avions déjà utilisé le système pour la commercialisation du riz, et de ce que je vois, ça marche bien avec Dundelsoup, avec LBA, avec d'autres acteurs qui font que, l'ADER, qui font que maintenant les producteurs sont partis en campagne sans aller faire des prêts. Et donc je pense que le bassin est en train vraiment de s'épanouir, et comme ils l'ont dit, il ne nous reste qu'à maintenant d'essayer d'aller aménager de l'autre côté de la rive pour pouvoir augmenter les surfaces exploitables. Ils ont parlé de l'urée. L'urée, en fait, ce qui se passe, c'est que pour le moment ici, il n'y a pas beaucoup de pression, d'après ce que j'ai, parce qu'il y avait un stock. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on vient de notifier 9000 tonnes d'urée à deux opérateurs qui devraient les mettre en place le plus rapidement possible, à partir de lundi, parce que ça, c'est un stock qui est déjà disponible au Sénégal, qui devrait être mis en place vraiment dans les meilleurs délais. Donc c'est pour vous rassurer. Y'a pas à vous. je suis allé en train d'engarpe du pays d'administration territoriale et le préfet de l'ölum et je suis allé dans mon poignet parce que mon ami n'a jamais vu le pays il a encore eu dans le pays je l'aimais de la vallée de Cabendou il y avait pour cent dans le souca et le régime Et les six hectares, leurs 20 hectares, n'ont pas de poids lavisons. Selon d'ici des ingres de biais, quand ils ont des ingres, elles ont des ingres de hojaïds, il est important de prendre des recoltes à mon travail. Le secteur 2, on a delàé parcelles d'un caramba car il y a des moches. Je suis en train de faire des choses, et je suis en train de faire des problèmes. Si on a vu le secteur G, on a vu non seulement la pandémie, mais on a vu le secteur G, et on a vu le secteur G, et on a vu le secteur G. On a vu le secteur G, et on a vu le secteur G, et le producteur G. ... ...